Bonjour les goût-lis ! Aujourd'hui on va faire un retour de brocantes. Je crois que j'ai battu un de mes records. 7 brocantes ce dimanche. Le mois de septembre est le mois où il y a le plus de brocantes dans ma région. Et c'est des brocantes à côté de chez moi, donc j'ai pratiquement pas fait de kilomètre. Et j'avais 7 brocantes, c'est la folie. Donc j'ai passé pratiquement plus de 8 heures à marcher sur les brocantes. Donc je vous cache pas qu'à la fin, j'étais bien cassé, j'en avais marre, j'avais plus de jambes. Mais j'ai trouvé plein de trucs à vous montrer. Et on commence par les DVD ! Donc je cherchais depuis longtemps ce film Apocalypto de Mel Gibson. Donc je ne l'ai pas vu et je vais m'empresser de le regarder car apparemment c'est un chef-d'oeuvre. Donc je suis très content de l'avoir trouvé pour 50 centimes. Et avec, j'ai acheté mes deux frères, deux frères de Jean-Jacques Anneau. Celui-là je l'ai vu, il est vraiment bien. Et je l'ai vu aussi pour 50 centimes parce qu'on le voit partout. Donc je voulais l'acheter que quand je le trouvais à 50 centimes. Ensuite j'ai trouvé pour 1 euro, Brazil. Donc un des films cute de Terry Gillian. Bon c'est un film très bizarre mais j'adore ce genre de film. J'ai trouvé Cocktail de Tom Cruise. Donc j'ai vu il y a très très longtemps et je veux le revoir. Et je cherche désespérément un autre de ses premiers films qui est Risky Business. Et impossible de le trouver, je n'arrive pas à trouver ce film de Tom Cruise. Bon. Avec un peu de chance j'arriverai bien à le trouver un jour. Ensuite je me suis acheté le coffret Rocky. Les 5 Rocky. Donc je ne les avais pas. Je les avais en VHS mais je les ai revendus à l'époque. Donc c'est pareil, ça fait plus de 20 ans que je ne les ai pas vus. Et là vraiment, c'est vraiment sympa d'avoir fait une petite image comme ça de présentation. Et je l'ai eu pour 5 euros. Ensuite je trouvais des DVD encore pour 1 euro. Un David Lynch, une histoire vraie. Alors celui-là j'avais été le voir au cinéma et depuis je ne l'ai jamais revu. Donc je ne m'en rappelle pratiquement plus. Ensuite, pareil, Misery. Je l'ai vu quand il est passé à la télé. Et c'était vachement bien mais c'est pareil, je ne m'en rappelle plus trop. Donc c'est trop bien de le revoir. Ensuite j'ai acheté Persopolis. Celui-là je ne le connais pas mais j'entends souvent parler de ce film. Donc je voulais le voir. Moi, Marjan, futur prophète, ai décidé que Premièrement, tout le monde doit avoir un bon comportement. Deuxièmement, tout le monde doit faire une bonne action. Nous sommes en train de vivre un moment historique. Troisièmement, plus aucune vie ne souffrira. Ensuite j'ai acheté un Blu-ray. Alors entretien avec un vampire encore du Tom Cruise. Celui-là je l'ai en DVD. Mais c'est un de mes films cultes. Donc je voulais en Blu-ray. Et là je l'ai eu en plus pour 50 centimes. Donc je l'ai pris direct. Et en plus, il est tout neuf, il est encore emballé. Truc de fou. Un des meilleurs films de vampires. Et ensuite, j'ai trouvé Mickey Larson, le film... Pour tu être un associé, j'ai besoin de quelqu'un pour m'épauler. Ces retrouvailles sont un signe du destin. La ville va devenir un champ de bataille. Ils vont le payer cher. Ça faisait un bail ? La partie n'est pas très équilibrée. On peut y aller ? Je vais te montrer comment on exerce le pouvoir. Est vraiment puissant celui qui met sa force au service des plus faibles. Mickey Larson, Private Eyes. Bientôt au cinéma. Et donc celui-là, j'ai un petit peu taxé de Blu-ray. J'ai payé 5 euros, mais il est tout récent. Donc je vais bien voir ce que ça vaut. Je ne l'ai pas vu. On verra bien ce que ça donne. J'aime beaucoup le personnage de Mickey Larson. Ensuite, j'ai acheté encore des VHS. Mais cette fois-ci, c'est des dessins animés. Car il faut savoir que... Quand c'est des dessins animés qui ne sont pas sortis en DVD, si je les trouve en cassette, je les achète. Tout comme, par exemple, Candy. Candy n'est pas sorti en DVD. Raon non plus n'est pas sorti en DVD. Donc quand je trouve des cassettes comme ça, je les achète. Et là, cette fois-ci, c'est Super Mousse. Donc on peut trouver des DVD, mais c'est à l'étranger. Ce n'est pas en France. Donc là, le 3. Et là, le 2. Je les ai achetés pour 50 centimes, ces cassettes VHS. Et là, j'ai trouvé Bucky O'Air. Donc c'est pareil. Ça, on peut le trouver en DVD import, mais à des prix exorbitants. Et là, c'est super cool de le trouver en cassette vidéo, puisque c'est le seul moyen de le voir en France, en français. Sauf, bien sûr, si on retrouve certains épisodes sur YouTube. J'ai senti qu'un haut est pris dans la glace. Les aventuriers animaux venus de l'espace. Je ne vous montre jamais, mais j'achète aussi des CD de musique, des albums de musique. Et là, je m'étais dit, tiens, là, comme j'achète un gros lot de CD, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Après, je pense que je ne suis pas sûr que ça vous intéresse, les achats de CD. Et j'écoute de tout. Et les CD, on les a pour entre 50 centimes et 1 euro. Et franchement, ça vaut le coup, quoi. Parce qu'on peut avoir 15 albums pour le prix d'un oeuf. Donc, c'est la folie. Donc, j'achète beaucoup. Souvent, c'est des best-of d'artistes. Déjà, pour découvrir ou... Parce que c'est plus sympa d'écouter des best-of. Et comme à mon boulot, je mets 25 minutes pour y aller, et donc 25 minutes pour revenir chez moi. Du coup, c'est le temps d'un album. Donc, souvent, je mets un album tous les matins, un nouvel album dans la voiture. Comme ça, je peux l'écouter le temps de la route. Donc, là, j'ai trouvé The Black Eyed Peas, Elephant. The White Stripe, Elephant. Eh oui, c'est que des titres en éléphant. J'ai acheté le Red Hot Chili Peppers. Simply Mind. Un best-of de Bananarama. C'est la Sue. Texas. Un petit David Guetta. Elton John The One. Et Mika. Alors, vous voyez, c'est vraiment... Ça part un petit peu dans tous les sens. Mais j'adore écouter tous ces albums. Et j'aime bien aussi regarder les jaquettes, tout ça. Enfin, j'adore. Je préfère ça que le téléchargeur MP3 ou sur Deezer. Ensuite, j'ai acheté des jeux. J'ai trouvé plein de petits jeux. Donc, des petits jeux sympas. Qui suis-je ? Donc, j'ai eu pour 1 euro. Donc, bon, ça, c'est un jeu connu. On se met un nom de personne connue. Et puis, il faut réussir à le trouver. Donc, là, il y a des petits jeux en plus pour le trouver. Ensuite, j'ai acheté Pitché. Faut de titre pour une vraie impro. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne le connais pas. On verra bien. Et c'est pareil. J'ai acheté ce jeu. Il est neuf. Et également pour 2 euros. Comme le Pitché. Le jeu qui met ta mère en PLS. Donc, Motherfucker. Je vais voir ce que ça vaut. C'est pareil. Je ne le connais pas. Je découvrirai avec les copains. Ensuite, je n'ai pas trouvé de peluche Popples. Rien et non. Mais par contre, j'ai trouvé le 45 tours Popples. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, j'ai trouvé Téléchat. Donc, là, c'est l'histoire. Donc, avec plein de photos à l'intérieur. Ça, c'est cool. J'ai trouvé le village dans les nuages. Pareil, c'est une histoire. Donc, avec plein d'images à l'intérieur. Les dessins, ils sont vraiment super. Je trouve. Je trouvais, pareil, Amaya l'abeille. C'est des histoires. Donc, c'est sympa aussi. Ensuite, j'ai trouvé la chanson des Tiffins. Alors, ça, c'était le générique à l'époque de TF1. Je trouvais un livre d'histoire, Les Trois Petits Cochons. Donc, j'en avais déjà un autre. Et là, c'est une autre version. Je trouvais Je T'aime Père Noël de Nestor. Donc, ça, c'est un personnage pareil. Quand on était petit, on adorait. Un Dorothée qui chante les petits Ewoks. Alors, ça, c'était tiré de films Ewoks qu'ils avaient faits après Star Wars. Mais je vous déconseille de les regarder parce que c'est vraiment tout pourri. Ils ont voulu amortir les costumes. Et en fait, aux Etats-Unis, c'est sorti en téléfilm. Mais en France, c'est sorti au cinéma. Tellement, Star Wars avait du succès. Mais c'est vraiment pas terrible, quoi. Vous pouvez voir sur Disney+, mais vous allez vous ennuyer profondément. Le générique de Princesse Sarah. Et dans le même cil, le petit Lord qui passait sur la 5. Et ensuite, j'ai trouvé un livre histoire, les aventures de Plumelan. Donc, vraiment sympa aussi sur la sécurité routière. Ensuite, j'ai trouvé un Douchka, Daily Croquette. Alors là, un petit truc à remarquer sur le marketing de la pochette. Ici, ils ont marqué Nell version originale. Parce qu'ils n'avaient pas assez de place pour marquer une nouvelle version originale. Donc, ils ont marqué Nell version originale. Ça ne veut rien dire. Mais ce n'est pas grave. On fait avec. Donc, Douchka, elle est vraiment mignonne. Mais c'est normal parce qu'elle était mannequin avant d'être l'ambassadrice de Disney. A 14 ans, il s'était perdu dans un désert passé inconnu. Pendant 10 jours, il marchera vers le sud sans rien manger, qu'un petit peu d'herbe crue. Des vies, des vies, des croquettes. L'homme qui n'a jamais faim, qui n'a jamais faim. Donc, elle a été ambassadrice de Disney pendant 5 ans. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'elle a les paroles derrière. Ça, je trouve vraiment ça top. Et en plus, ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait un club Douchka. Donc, on pouvait lui écrire. Peut-être qu'elle envoyait une dédicace. Peut-être que si je lui écris maintenant, vu qu'elle a plus de temps, elle pourrait me répondre. Parce qu'après avoir arrêté d'être l'ambassadrice de Disney, elle est un petit peu partie en avril. Bref. Donc, du coup, Disney, ils l'ont remplacée par Anne. Et donc, elle chante Oliver, un dessin animé Disney. Et ensuite, j'ai trouvé un 33 tours d'un de mes films cultes. Le moment de vérité, Karate Kid. Donc, c'est la musique du film. Donc, c'est super. J'adore. Je l'ai eu pour 2 euros. Bon, les 45 tours, je les ai eu entre 50 centimes et 1 euro. Et donc, là, je suis content aussi. C'est que Netflix vienne de sortir la nouvelle saison de Cobra Kai. Donc, qui est le spin-off de Karate Kid. Donc, c'est la suite de Karate Kid 20 ans plus tard. Et je vais m'empresser d'aller regarder cette cinquième saison. Ensuite, j'ai trouvé des livres, des BD. Des livres BD. Donc, Pinocchio. Donc, sympa. J'adore cette version de Pinocchio. J'adore ses dessins. J'adore ce personnage. Je l'ai eu pour 1 euro. Ensuite, j'ai trouvé des bandes dessinées. Donc, pour mon fils, principalement. Mais, ça m'arrive de les lire aussi. Pour 2 ou 3 euros. Donc, elles sont comme neuves. On ne se trouve pas le progrès. Bully Bill. Les petits diables. Du Luke-Kuluk avec la corde au cou. Les tontons d'Alton. Encore un Bully Bill au fil de l'eau. Et un dernier Bully Bill, mon meilleur ami. Donc, elles sont nickel. Donc, il va y avoir plein de lecture. Ensuite, j'ai trouvé de la peluche. Avec une peluche de Butagaz. Le petit ourson de Butagaz. Donc, je l'ai eu pour 1 euro. Ensuite, je trouvais une peluche de Casimir. Pour 2 euros. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même du moderne. Ce n'est pas du vintage. Mais, on n'a pas d'étiquette. Donc, difficile à vérifier. Mais, c'est vraiment sympa de trouver ça. Ensuite, j'ai trouvé de la figurine. Donc, là, je trouvais une petite figurine de Barbie. Je la trouvais vraiment rigolote. Donc, je l'ai prise. Je l'ai eu dans un lot. Donc, là, je ne peux pas vous dire les prix. C'est entre 1 euro et 2 euros. Donc, je la trouve vraiment sympa, cette petite figurine Barbie. Ensuite, j'ai trouvé du Kinder. Donc, des petites figurines Kinder. Donc, j'adore ces petits personnages de Kinder. Je les kiffe trop. De toute façon, en Kinder, je ne collectionne pas grand-chose. Mais ceux-là, je les collectionne. Ils sont vraiment super. Et ce qui est marrant, c'est que, dans la dernière vidéo des Mastil, pareil, on en a trouvé plein. Des fois, j'ai l'impression qu'on trouve les mêmes choses en même temps. C'est fou. Alors qu'on n'est pas du tout dans la même région. Donc, voilà. Et j'ai trouvé une petite figurine du Seigneur des Anneaux. Kinder. Et j'ai trouvé un PES. Mickey. Donc, si vous aimez les PES et que vous les collectionnez, il y a une toute nouvelle page Facebook qui vient de se créer qui s'appelle Parlons PES. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette page Facebook et de vous abonner. Si vous collectionnez les PES, vous aurez plein d'informations et les moyens de faire des échanges avec d'autres collectionneurs ou de vendre vos PES. Ensuite, j'ai trouvé des petites figurines qu'on trouvait dans les cafés. Donc, j'ai retrouvé un petit Cosmix. J'ai retrouvé deux babies. Les bébés, les bébises, un, deux, trois, tout un tas de bébés, bébis, mignons, trognons, craquons, marrons. Les bébés, les bébises, petits, mini, cholis, coquin, câlin, copain. Les bébises, les bébises, chaque pochette est une surprise, des centaines et des centaines de bébises. Les bébés, les bébises. J'ai trouvé un petit troll. Dedans, j'avais un petit squelette. Bon, ça, c'est du récent. Ça doit être du Monster High, vu la tête. Mais j'adore, je trouvais ça trop mignon. Le petit squelette en tête Monster High. Donc, je l'ai pris avec. Donc, tout ça, c'est des lots. J'achète groupé. J'en prends 10 d'un coup. Je demande le prix. La personne, le vendeur me dit, ouais, c'est 1 euro, ouais, c'est 2 euros. Donc, ça me revient à 10 centimes la figurine, quoi. J'ai trouvé du Star Wars avec ce personnage que je n'arrive pas à identifier. Ça ne me dit rien du tout. Et, par contre, celui-là, je le connais. C'est Pau dans les épisodes 7, 8, 9. Ensuite, j'ai trouvé, toujours chez Disney, Pirates des Caraïbes. Donc, j'ai trouvé 3 figurines. Donc, j'adore ces figurines de petite taille qui font penser à des G.I. Joe, mais c'est vraiment super bien détaillé, quoi. Ils sont magnifiques, ces figurines. C'est une clé, mieux, bien plus mieux. C'est là le croquis d'une clé. Une petite figurine, Bamboula. Alors, cette figurine, c'était pour les gâteaux de Saint-Michel. Les gâteaux aux pépites de chocolat. Donc, forcément, ce personnage était borderline. Et il a complètement disparu. Donc, on ne reverra jamais ce bonhomme. Tout comme Gros-Quick, parce qu'il est trop gros. Tout comme Malabar, qui était trop gay. Donc, c'est vraiment dommage qu'ils l'ont appelé comme ça. Et qu'ils l'ont mis des habits comme ça. Parce que le personnage est vraiment sympa. Ils auraient pu l'adapter pour que ça soit plus moderne. Saint-Michel présente les aventures de Bamboula. Bonjour, je m'appelle Bamboula. J'ai donné mon nom à un délicieux biscuit au cacao. Tu peux trouver les bandes dessinées racontant les aventures dans chaque lot de deux paquets Bamboula. Saint-Michel, salut ! Ensuite, j'ai trouvé du Play Big. Donc, c'était une petite concurrence à Play Mobile. Mais ça n'a pas marché. Mais les personnages sont sympas. Parce qu'ils sont bien plus articulés que les Play Mobile à l'époque. Ils ont voulu jouer là-dessus. Mais ça n'a pas fonctionné. Parce que, bon, leurs têtes ne sont pas très belles en fait. Ce n'est pas aussi beau que du Play Mobile. Donc, je pense que c'est pour ça que ça n'a pas marché. Ensuite, j'ai trouvé du Astérix. Avec Astérix, Obélix et un autre personnage. Donc, ça, c'était offert par Huilor. Donc, c'est vraiment le tout premier Astérix. On le voit au dessin. C'est tiré des premières bandes dessinées. C'est vraiment des figurines qui datent des années 60. Même Obélix, il a sa toute première tête des premières BD. C'est marrant. Et, par contre, ces figurines-là, elles ne prennent pas du tout de valeur par rapport au Tintin. C'est marrant. Ça n'a pas du tout la même vague. Ensuite, j'ai trouvé une autre figurine super ancienne. Voilà, c'est le méchant dans Popeye. Donc, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Je n'ai pas très peu d'informations. Mais elle est vraiment bien faite. En plus, un plastique assez dur. Ensuite, j'ai trouvé une figurine masque. Donc, dans un lot. J'ai dû la payer 10 centimes en tout. Et enfin, pour finir, j'ai trouvé une voiture en tout entoll. Donc, moi, j'ai connu les voitures en tolle quand j'étais tout petit, petit, petit. Et c'est sûr qu'après, ils ont arrêté pour le plastique parce que la tolle, c'était beaucoup trop dangereux pour les enfants. Donc, c'est marrant de retrouver ça. Et c'est pareil, je l'ai eu dans un lot. Donc, j'ai dû la payer 20, 30 centimes. Voilà mon retour de brocante. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs de toutes ces gammes. Salut les Gooclis et à bientôt dans un autre univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada